Ouh là là ! Elles sont la raison de ma venue au salon High-End de Munich 2024 et elles m'ont retourné les poils et même les larmes des yeux en fait. Voilà, elles sont remontées comme ça sur ma casquette. Ce sont les Dinodio Confidence 20 AA comme Active enceinte bibliothèque. Active de luxe, oui je vous préviens, totalement incroyable. Bonjour à tous, c'est Benji ! Le salon High-End de Munich 2024 a été l'occasion pour Dinodio de présenter quatre nouvelles références d'enceinte ainsi qu'une platine vinyle. Mais je vais être vraiment honnête avec vous, si je me suis déplacé là-bas, c'est principalement pour découvrir la Confidence 20 AA. Et je vous explique du coup en trois raisons. Trois raisons très simples qui m'ont poussé à y aller. Première raison, eh bien Dinodio. Alors si vous ne connaissez pas la marque, marque très solide en I-Fi, fabricant d'enceinte basée au Danemark, très réputé dans le monde, qui commence à être connue par chez nous. Ils interviennent aussi bien dans le milieu pro, c'est-à-dire qu'ils équipent des studios d'enregistrement. Donc ça, ça veut dire en gros qu'ils sont déjà présents lors de la création des musiques. Les intentions des artistes, enfin leur mix se font avec le matériel Dinodio. Déjà, tu es en confiance. D'ailleurs, sur le salon, ils nous ont reproduit des conditions d'écoute d'un studio Dolby Atmos en 7.2.4. Voilà, c'était un petit peu aussi pour eux l'occasion de montrer leur nouvelle gamme d'enceintes pro plus compactes et le caisson de basse aussi plus compact de monitoring. Ça ne nous concerne pas trop, mais l'expérience était vraiment super cool. Et donc Dinodio, eh bien c'est aussi une large gamme d'enceintes I-Fi très performante pour la maison avec les technologies dérivées du monde professionnel. A savoir que leurs produits sont développés et tunés dans une salle de mesure complètement ringue de 13 mètres cubes, c'est la salle Jupiter. Et je vous avoue que j'espère secrètement avoir l'occasion de la visiter bientôt, peut-être. La deuxième raison, alors dans leur gamme d'enceintes I-Fi pour la maison, eh bien il y a la série Confidence qui est la série en fait la plus haute gamme chez Dinodio. Elle est équipée des technos les plus avancés développés par la marque. Il y a quatre modèles pour la série Confidence, les vins, les bibliothèques, les trente, les petites colonnes, les cinquante, les grandes colonnes et les soixante, les super grandes colonnes. J'ai eu l'occasion d'écouter les cinquante et les vins. Et les vins sont vraiment celles qui m'ont le plus scotché. En fait, c'est le rapport taille et effet qui n'a absolument aucun sens. Elles sont d'ailleurs en écoute dans un espace des magasins Cobra à Parmentier associés à un ampli Java. C'est un régal auditif. 11 000 euros la paire de Confidence 20. C'est moi qui les ai déballés et j'ai failli faire tomber une enceinte. J'ai eu très, très chaud. Ça va ? J'ai failli perdre une année de salaire. Et enfin, troisième et dernière raison d'Inaudio a à son catalogue une gamme d'enceintes actives. Les Focus qui sont pour moi, je dis bien pour moi, le système HiFi idéal. C'est celui que moi je veux à la maison. C'est en fait la simplification de la chaîne HiFi avec une amplification intégrée à l'enceinte qui est dédiée, optimisée au mieux pour profiter pleinement des performances des haut-parleurs de l'enceinte. Donc voilà, on s'affranchit d'une partie des câbles, parce qu'il faudra quand même aller y mettre, je ne sais pas, des sources, une télé, les mettre aux prises électriques. Et puis, il n'y a plus le casse-tête de la recherche de l'ampli qui matche, même si je comprends bien sûr que pour certains, c'est un vrai plaisir d'aller chercher l'ampli, la sonorité qui nous convient le mieux pour alimenter ces enceintes. C'est un délire, ce n'est pas le mien. Moi, je préfère un truc simple, optimisé et puis ça marche déjà extrêmement bien. Le son est dément là-dessus. Bref, donc vous comprendrez qu'avec toutes ces raisons, étant fan de l'actif et ayant été soufflé par les performances de la Confidence 20, tout était réuni pour me motiver à aller en Allemagne écouter ce nouveau modèle, les Confidence 20A. Alors, elles vont être disponibles en deux coloris, Snow, blanc, ou bien Space, tout en noir. Elles seront livrées déjà montées sur le pied, contrairement aux passives. Il n'y aura pas de montage à prévoir. Comme ça, pas d'accident. Mon Dieu ! A savoir que le pied, il est spécialement conçu aussi pour accueillir les vents de l'enceinte qui sort via une colonne centrale par le bas. C'est un flux descendant qui vient enrichir les basses. Et il y a un petit espace spécialement dédié sur le haut du pied de l'enceinte avec un diffuseur d'évent en silicone qui permet un contrôle d'air sur les côtés. Et l'avantage de tout ça, c'est que ça va faciliter leur placement. On n'est pas obligé de garder une distance avec les murs, par exemple, quand on a un évent à l'arrière de l'enceinte. Le prix ! Alors, sachant que les Confidence 20A sont positionnées à 11 000 € et qu'il faut un ampli à 10 000 € pour les faire tourner correctement, on a une petite ristourne puisqu'elles sont positionnées à 20 000 €. Disponibles novembre 2024. Oui, il s'agit d'un produit très haut de gamme. Mais il faut savoir que le marché de la Hi-Fi se porte bien sur le haut de gamme. D'ailleurs, les meilleures ventes de Dynodio, ou de moins celles qui représentent leur meilleur chiffre d'affaires, sont réalisées avec les Confidence 50, une paire d'enceinte colonne vendue 28 000 € la paire, et la Focus 50, la paire d'enceinte active vendue 10 000 € la paire, qui a obtenu le EISA Award l'année dernière. Je leur place, ça leur fera plaisir. Donc voilà, Confidence 20A, pourquoi pas ? Alors techniquement, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve la même architecture que la Confidence 20, c'est une deux voies, avec le même tweeter Esotar 3, c'est le tweeter le plus perfectionné de la marque, et on a le même woofer Neotech en MSP de 18 cm, et puis bien sûr, les vents de basse à flux descendant. La plaque que vous voyez sur le devant de l'enceinte est en matériaux composites, c'est du Compex. Ils l'ont choisi pour plusieurs raisons. Il est léger, il est super rigide, il permet de stabiliser les haut-parleurs qui sont maintenus dedans, et d'absorber les résonances indésirables. Il a aussi la propriété de pouvoir être moulé dans cette forme spécifique plus facilement que d'autres matériaux. Pour l'amplification, alors avec toute cette technologie dans l'enceinte, il n'y a plus de place dans la caisse pour loger l'ampli. Donc c'est dans le pied que vont se retrouver les amplis Pascal. Ce sont les mêmes amplis qui équipent les enceintes pro de la gamme Core de Dinodio. Les Confidence 20A héritent également des mêmes traitements DSP que les modèles professionnels. Niveau puissance, on a 400 watts qui sont alloués au woofer et 100 watts au tweeter. Donc là, on a plus de puissance qu'il en faut pour maximiser l'efficacité des haut-parleurs. On est très très bien. Sur le pied, on retrouve également la connectique. Alors on n'est pas sur du RCA de base, les amis. On va se relier en XLR directement avec deux prises XLR analogiques. On retrouve également une entrée digitale XLR AES-EBU et une prise optique pour éventuellement relier un téléviseur par exemple. On retrouve aussi à l'arrière quelques réglages d'optimisation de l'enceinte. Donc on va commencer par le bas. Il y a l'intensité de la lumière du badge Dinodio signature en façade qu'on peut donc allumer ou éteindre. Il y a un réglage pour optimiser le son en fonction du positionnement de l'enceinte dans la pièce. Si on l'a mis dans un coin contre un mur, ça va ajuster l'égaliseur. On peut jouer sur l'équilibre du son si on le souhaite plus ou moins basseux ou clair. On peut intervenir sur la sensibilité. Et alors, il y a un mode Sample Conversion. Je ne suis pas sûr d'avoir compris parce que j'ai eu la présentation en anglais. Il vaut mieux le laisser sur off pour conserver la pureté du signal audio d'origine envoyé sur les enceintes. Mais l'activer permettrait, si j'ai bien compris, de faire sauter le gap entre les pistes de lecture si jamais on rencontre ce genre de problème sur une appli, je ne sais pas. Bref, enfin, il y a le bouton de positionnement des enceintes droite ou gauche en fonction de comment vous les avez installées. Il n'y a pas d'enceinte primaire ou secondaire. Ensuite, par contre, contrairement au Focus, il n'y a pas de streamer intégré. Les Confidence 20a ne sont pas smart. Elles ne sont pas connectées. Il s'agit uniquement d'enceintes amplifiées. Il n'y a même pas de bouton de volume dessus. Donc, la musique va se contrôler via une source externe. Elles devront donc être complétées d'un streamer pour réceptionner le son de vos appareils mobiles. Voilà, ici, on est sur une approche puriste ou traditionnelle, on va dire, du système IFI. On est sur la performance avant tout, avec aussi l'idée de ne pas être limité par le streamer qui serait intégré dans l'enceinte et qui pourrait devenir obsolète dans cinq ou dix ans. Voilà, on pourra donc suivre l'évolution et se mettre à jour en fonction des modes de consommation des musiques. Encore une fois, voilà, il faut savoir qu'on est vraiment sur un côté puriste. On est sur un investissement aussi d'une vie, voire même pour les générations qui suivent. D'ailleurs, sur le stand, les Confidence 20a étaient accompagnés d'un streamer rose. Alors ça, rose, c'est la marque Hype, j'ai l'impression, en IFI. J'en voyais absolument partout au salon. C'est vrai que c'est beau. C'est vraiment dans l'air du temps, leur truc avec un bel afficheur sur toute la façade du produit. C'est stylé. Lors de ma session d'écoute, elles étaient par contre couplées à un préamplificateur et amplificateur Moon. Ça aussi, c'est de sacrés morceaux. Je suis également allé sur leur stand à Moon pour faire des écoutes. C'est du très, très haut niveau. Et pour l'écoute des Confidence 20a, j'ai complètement décollé avec le son. Vraiment, on est sur un niveau d'écoute dément. Moi, ce n'est pas dans mon budget, mais on me touche complètement avec ça. Juste, j'aurais aimé qu'un streamer soit intégré quand même dedans. On ne peut pas tout avoir. Il faudra rajouter le streamer. En tout cas, voilà pour ces enceintes d'exception, elles arrivent en novembre 2024. Je vais vous présenter maintenant les autres modèles vus sur le stand. Alors, j'ai vu les Contours 20 Black Edition. Donc ça, c'est une nouvelle référence au catalogue de Dynodio. Il ne s'agit pas uniquement d'une nouvelle finition de la Contour 20i, mais bien d'une refonte quasi complète de l'architecture de l'enceinte. En fait, maintenant, elles sont équipées du meilleur Twitter disponible au catalogue, les Autare 3, comme on a vu sur les Confidences, contre les Autare 2i sur le modèle standard. Le haut-parleur, lui, reste sensiblement le même que l'original, mais a été un petit peu modifié, voilà, pour améliorer sa sensibilité. Et enfin, le crossover, le filtrage, a également été optimisé et simplifié. Donc en fait, ils ont revu un petit peu toutes les performances à la hausse pour cette Contour 20 Black Edition, histoire d'offrir, eh bien, un choix intermédiaire sur le segment des bibliothèques. Deux voies entre la Contour 20i et les Confidences 20. Les Black Edition sont positionnés à 7000 euros la paire, disponibles en septembre 2024. Laissez-moi maintenant vous offrir un petit tour de la Contour Legacy. Là, on est plus sur un modèle collector, en fait, qui vient célébrer, en quelque sorte, la gamme Contour de Dino Audio, avec, voilà, cette superbe finition, avec ce coffrage en bois, en noyé américain, avec, vous voyez là, un espèce de cadre qui entoure, qui contoure, en fait, toute la façade de l'enceinte. C'est super stylé. C'est moderne, classique, c'est chic. Le pied aussi est assez particulier, puisque vous voyez, il est dans le prolongement de l'enceinte. Il ne prend pas plus d'espace. En façade aussi, il y a le petit badge Dino Audio Heritage Collection Metal, qui vient finir cette belle enceinte, qu'on retrouve aussi sur le cache des haut-parleurs. Niveau équipement sonore, les Autars 3 est de la partie, ainsi qu'un double woofer de 18 cm. Il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires, vendus pour 12 000 € la paire, prévue pour être livrée en octobre 2024. Avis aux amateurs, une phase de précommande sera mise en place en amont et elle pourrait bien être vite sold out. Allez, je termine le tour des enceintes avec The Bookshelf, concept réalisé en collaboration avec la marque Karimoku et l'artiste designer japonais derrière Keishi Aishizawa, spécialisé dans la fabrication de meubles artisanales au Japon pour la maison, comme ce joli fauteuil juste ici, qui coûte 10 000 €. Voilà. Alors cette enceinte, pour le moment, c'est à l'état de prototype. Il n'y a pas de prix. Elle est ici déclinée sur le stand en bois de chêne clair et en bois de chêne foncé. Il faut savoir que ici, Dino Audio souhaite explorer avec cette collaboration de nouvelles solutions pour intégrer leur technologie au sein d'une enceinte design et harmonieuse pour les intérieurs stylés. Les The Bookshelf proposent des lignes épurées, arrondies. Elles reposent sur des pieds à trois branches qui vont dans le prolongement de l'enceinte, un petit peu évasées comme ça, avec un plateau au milieu pour pouvoir y poser des objets. Personnellement, le concept me plaît. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ici, elles étaient accompagnées d'un ampli et un streamer rose pour parfaire le style. Enfin, je termine la visite avec la platine vinyle présentée, qui a été réalisée en collaboration avec Torrents. Ils sont partis d'un modèle déjà existant et l'ont upgradé. Alors ici, c'est un prototype, mais voilà, c'est le produit quasi fini. Elle est équipée d'un pré-ampli intégré, d'une sortie analogique, d'une sortie digitale et aussi d'une connexion sans fil Bluetooth à PTX HD, donc compatible pour écouter au casque sans fil. Et puis, elle s'avère être également le compagnon idéal pour votre paire de Focus 50. Prix de la platine, 2000 euros annoncés pour cette fin d'année. Et bien voilà pour ce tour du stand de DinoDio 2024 du salon de Munich. Vraiment, j'ai été, j'étais content du coup. J'espère que vous, ça vous aura plu en tout cas la vidéo. Moi, j'étais spécialement venu pour ça, mais je me suis aussi promené du coup au salon IN de Munich. J'ai vu des trucs de cinglés. C'est vraiment un monde, les gars. C'est complètement malade mental. C'est-à-dire que là, si on trouve la paire d'enceintes Confidence 20A chère, c'est que tout le reste du salon, il n'est pas fait pour vous. Parce que la limite, c'est de l'entrée de gamme. Vraiment, ils te sortent des trucs dans le salon. C'est vraiment un monde. Mais c'était intéressant. En tout cas, si jamais vous voulez un petit best-off comme ça, de ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas tout vu, parce qu'il y avait 3 milliards d'exposants, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de monter un petit truc. Voilà, c'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.